Musique Ensuite on passe à essence Donc essence, je vais faire comme tout à l'heure, teint, puis le reste quoi Alors, en ce qui concerne le fond de teint, j'en ai pris un Alors chez Catrice, j'ai pas trouvé le photo finish, je sais pas quoi Donc je suis dégoûtée, ils font plus Donc chez essence, j'ai pris le All-in-One CC Cream Donc la teinte naturelle, ils ont un SPF de 30 Je vais regarder le prix La teinte 10 donc Voilà Et elle était à 3,95 Donc comme je dis, c'est une bébé crème ici Dans la gamme Drugstore, on va dire Parce qu'après chez Sephora, c'est bien sûr plus cher C'est aux alentours de 7€ Donc là, pour 4 Quelques Je vais pas me plaindre Ensuite, j'ai pris Une Poudre matifiante A 2,75€ En teinte 11 Pastel beige Donc là, je pense que Voilà quoi, c'est une poudre Pour 2,75€ Même si on se trompe, je pense pas que ce soit un gros investissement C'est pour ça que je l'ai acheté quand même J'ai pris aussi la Pure Skin Parce que j'en ai entendu que du bien Bon après, j'ai entendu aussi des filles avec Lesquelles ça avait Cakey C'était devenu Cakey Donc en fait, vous avez La première couche en fait Qui se fige Comme un effet glacé Et vous êtes obligé de venir Ronier Avec un pinceau Ou quoi que ce soit Pour retirer le Mais moi, ça a pas l'air de le faire Donc 2,95€ Et ça C'est en teinte 01 beige Et c'est une poudre Anti-imperfection en fait Parce que comme vous voyez ici J'ai des périodes où Ça bourgeonne Et donc Je trouve que Tester c'est C'est plutôt J'avais l'occasion Donc je l'ai fait Ensuite j'ai pris La Allo Bat Matte La Fixing Powder Donc c'est une poudre transparente Fixante Pour le maquillage J'en ai entendu que du bien aussi Elle est à 2,95€ Il y a combien ? Il y a Ah mais c'est pareil Ils mettent pas les contenants Enfin le contenu quoi Ah si Il y a 8g Donc bon 8g c'est quand même pas mal Donc Bon j'en ai pris 2 Pour tester Et puis Comme je dis A 2,95€ Même si ça va pas Au moins Je ferai une revue Pour vous dire Top ou flop Ensuite On va passer Au A la base Vous savez Pour les yeux A l'off stage Parce que J'en ai entendu que du bien Donc Bah je me la suis prise Parce que C'est à 2,45€ Alors à 2,45€ Vous avez vu J'ai bien préparé ça A chaque fois Je vous ai mis une petite étiquette Pour vous dire le prix Et tout A 2,45€ On perd pas grand chose Comme je dis Et il y en a qui ont été Surpris Alors qu'elles sont professionnelles Elles ont été surpris Par la qualité Donc bah Maintenant Il est à moi Donc on va poursuivre Toujours dans les yeux Alors Toujours dans les yeux Qu'est-ce que je vais vous montrer Ah non J'ai encore un petit peu du teint Le teint J'ai 2 blush Donc j'ai 2 blush Qui était à 2,45€ aussi Donc j'ai la teinte This adorable Et je l'ai vue en swatch Sur une des vidéos De filles Qui vivent à la frontière Et j'ai trouvé Le rose Juste joli Et j'ai pris La teinte 40 Natural Beauty Alors celui-là Je l'ai déjà Utilisé Et je vous l'ai déjà montré Dans le 20€ Challenge De chez Kiko En alternative Donc Voilà quoi Pour les blush Et franchement Pour le prix Ça allait Ils n'étaient pas excessifs Et vu que j'ai envie De tester les blush Et je me suis pris Un highlighter En poudre Donc Il était à 2,75€ Mais c'est pas Il a l'air Non c'est poudre crème Donc c'est le 20 Bright up your life Et il a l'air Hyper Hyper Lumineux Par contre Donc Franchement J'en ai entendu aussi Que du bien Sur Youtube Donc Bah j'ai pris ça On va passer Aux yeux Donc J'ai pris Une palette Donc la All about romance Parce que je voulais la candy Et la candy Elle m'a Quand je l'ai re-regardé Au final J'ai préféré prendre celle-ci Alors celle-ci Elle est à 3,45€ Et c'est la Six romance Donc Et vraiment Ce qui m'a fait craquer C'est vraiment celui-ci là Comme je vous disais Pour le printemps Des couleurs comme ça C'est tout juste magnifique Des beaux pastels Donc en rose En bleu En verreau quoi Ces pastels là Je pense que On va pouvoir jouer avec Et des pastels Mais c'est vraiment Trop joli Je m'en rendais pas compte Jusqu'à présent Parce que je suis toujours Plus ou moins foncée Mais les pastels Sont vraiment jolis Et dans les mêmes tons A 2,95€ J'ai trouvé un Quattro Dans lequel Justement Il y a un dégradé De vert Intéressant Il y a Du vert Du vert haut Plus On va dire Plus tirant Sur le vert Clair Pomme Et ensuite Le dégradé De ces deux là Est vraiment Très très intéressant Donc je me suis dit Je vais me Me laisser tenter Franchement Pour le prix C'est vraiment intéressant Le prix C'est vraiment intéressant Donc après Je verrai bien la tenue Mais on verra Alors Ensuite pour les yeux Je me suis pris A 1,55€ Alors quand même 1,55€ C'est franchement rien Je veux dire Donc j'espère Franchement J'espère que la tenue Parce que j'ai Essence J'ai été Un petit peu déçue De l'air metal glam Donc voilà quoi Donc là c'est le 19 The Grammy Goes Glammy Et c'est pareil C'est un beige Lumineux Qui est vraiment Hyper joli Donc vous savez que moi Les irisés J'aime ça Donc Il n'y a que celle là Le About Mouth Matte Avec les Les Le Rack Pro C'est les seuls Matte que j'ai quasi Dans ma collection A part le matte Que j'ai utilisé Dans le 20$ Enfin Le 20€ Challenge Les matte J'en porte Presque pas A part vraiment Pour La zone lumière Donc voilà quoi Ensuite Il y avait encore Des éditions limitées Donc avec Les chouchous Pour les cheveux Et je ne les ai jamais testé Ces chouchous là Donc toujours un verre pastel Comme j'aime bien Pour faire la comparaison Avec Catrice Et donc Il y a des élastiques Au fer Et ils étaient à 1,55$ Autant que Les normaux quoi Donc il y avait Le 6 Le Pipa Mint Donc voilà C'est un Si tu veux bien focus Donc voilà Il y avait le Pipa Mint Donc c'est vraiment Un menthe Véro quoi De la même manière Et il y avait le 11 Le Tiff Tiffany Et ça c'est vraiment Je ne peux pas les ouvrir Parce qu'ils sont collés Donc je vous les montre En souhait De toute façon ici Et ça c'est vraiment Un argenté pailleté Il a l'air vraiment trop joli Alors de la même manière Est-ce que c'est Comme d'habitude Les paillettes de surface Ou est-ce que les paillettes Sont vraiment dans le produit Bah écoutez Je vous dirai ça Ultérieurement Pour savoir Si ça vaut le coup De les acheter Ou pas Ensuite Bah écoutez Au Crutzwatz Il y avait Des offres Sur les Eyeshadow effects Que je vous avais montré Déjà J'en ai quelques-unes Donc j'avais noté En partant Les références Que j'avais déjà Et vu que je suis tombée Au Crutzwatz Sur des offres Sur ceux-là Ils sont plus en vente Je vous le dis tout de suite Je crois C'est les derniers Si vous les trouvez A l'heure actuelle Je crois que c'est les derniers Ils ont arrêté la vente De ceux-ci Donc du coup Je les ai payés 1 euro Tout pile Donc j'ai pris Le 6 Yuki Stone Edge Voilà Je vous les montre quand même Même si je sais Que c'est pas trop sympa De ma part Mais bon J'espère que vous m'en voudrez pas Parce que vraiment Si je fais un haul Et que je commence A pas vous montrer Ce que j'ai acheté Je vois pas trop l'intérêt Ensuite j'ai pris le 2 Le Brazil Sunset Donc toujours à 1 euro Voilà Il est un peu plus camel Mais vraiment super joli Ensuite j'ai le Egypt Treasure Donc celui-là C'est la teinte Numéro C'est le numéro 1 quoi Il est marron au chocolat Enfin je crois Il a l'air vraiment sympa aussi Et par contre J'ai eu Bah du coup Ça normalement C'est pas vendu Et du coup Je l'ai pas Je l'ai pas payé Mais ils en font rien Dans tous les cas Donc quand elle a vu Que j'avais pris le testeur La dame Et qu'il avait déjà été utilisé Elle m'a dit D'aller en chercher un En rayon Vu qu'elle n'avait pas Elle m'a dit Bah écoutez Je vous l'offre quoi Parce que de toute façon Ils en font rien Donc C'est le 4 Highlands Nature Et c'est un peu Un Un jaune Alors je sais pas encore Ce qu'il rend Mais on voit qu'il y en a Je crois plus beaucoup dedans C'est juste histoire D'avoir quoi Je mettrais de toute façon L'alcool Au cas où Vraiment Ça pose soucis Mais en général C'est des tubes Sur lesquels Il n'y a pas énormément De bactéries Donc je pulvériserai De l'alcool Pour bien nettoyer Au cas où Ensuite Au niveau Du regard J'ai pris Parce que j'en avais Entendu parler Des long lasting Pencil Donc Les Les crayons Pour les yeux Donc ils étaient A 1,45€ Pièces Donc moi J'ai pris Le Black Fever Donc c'est le noir Faut pas être Sorti de Saint-Cyr C'est un noir Je ne sais pas S'il tiendra bien Mais bon On verra J'ai pris Donc ensuite Le 12 I have a green Parce que c'est du vert Donc C'est un vert émeraude Qui a l'air Hyper joli Comme ça Ça permettra Peut-être De tester Avec Catrice Ensuite J'ai pris Le Cool Cool down Le 9 Alors ça C'est un bleu Mais Il n'est pas vraiment Bleu électrique Je verrai bien Ce que ça donne Mais un bleu C'est un bleu C'est un bleu Je ne saurais pas Et ensuite J'ai pris Le 17 Le Tu-tu-tu-quoise Ils ont voulu Faire un jeu de mots Donc ça C'est un Superbe Superbe Turquoise Voilà Et vu que je n'avais pas J'en ai plein Mais ils sont soit irisés Soit pas le même bleu Soit Voilà quoi Donc C'est tout Je l'ai pris quand même Ensuite On va passer aux yeux Mais La partie supérieure J'ai pris le Lash & Brown And Brow Sorry Pour ma mère Parce qu'elle a des problèmes Avec les sourcils Elle n'arrive pas à les dompter Vu qu'ils sont Ils repartent Mais vraiment Je ne sais pas comment elle fait Mais ils partent Comme ça En hauteur Et j'ai testé sur elle Ça ne marche pas Donc Sur moi ça ira Donc je l'ai gardé Mais sur elle Vraiment L'implantation du sourcil Est vraiment mal faite Du coup Ça ne fonctionne pas Ça ne Ça l'est fait Enfin Irbique quand même Donc Bon bah c'est tout C'est tout Moi je le garde Mais bon Elle était un petit peu dégoûtée Parce que je pensais Que ça fonctionnerait Je l'avais vu sur les vidéos J'avais dit Je te l'achèterai Comme ça tu testeras Mais Ensuite j'ai pris Le I Love Extreme En noir Forcément J'en ai entendu du bien Et J'ai encore jamais détrôné Mon L'Oréal Donc Le méga volume collagène Donc Pour voir On verra Il était à quelle Le prix J'ai plus le prix Je ne peux pas vous dire J'ai plus le prix Hein 45 ? Non ça m'étonnerait Je ne sais pas Si Enfin moins de 3 euros En tout cas Moins de 3 euros Je ne peux pas vous dire Précisément J'ai plus l'étiquette Qui va dessus Ensuite je me suis pris De chez Essence Les rouges à lèvres Comme ça Dans le packaging noir Et bien comme Je vous ai montré Tout à l'heure J'ai pris Un superbe Fuchsia Un rose framboise Donc il est à 2,25 Il est à 2,25 C'est un superbe framboise Et c'est la La collection C'est le numéro 12 Le blush my lips Donc voilà quoi Donc c'est tout Pour Essence Et puis un petit dernier Qui m'a coûté 4,45 Celui Un achat de chez Alverde Donc c'est la gamme DM De maquillage Et ça je l'ai testé Pour essayer de faire Un comparatif Avec le Maybelline Le nude All about nude Que j'ai là Attendez Je vous sors Donc en fait C'était pour faire Un comparatif Avec celui-ci Le Dream Wonder nude En fait Tout simplement Parce que vu que Enfin A l'envers Ce sera mieux C'est justement Pour vous dire Ce que je préfère De l'un et de l'autre Parce que celui-là Faut pas rêver C'est L'Oréal Je veux dire Maybelline et L'Oréal L'Oréal Possède Maybelline Et d'autres marques Comme Yves Saint Laurent Et à partir du moment Où dans une marque Du groupe Il y a une On va dire Une formulation Qui fonctionne Et qui est un top seller Il le décline Même Je dirais Sans Sans modification Il se casse pas Je pense pas La nénette A changer La formulation Et il change juste Le packaging Donc Yves Saint Laurent Bien sûr c'est doré C'est superbe Et ça c'est beaucoup moins Recherché au niveau Du packaging Même s'il reste Tout simplement adorable Et du coup Il y en a qui ont trouvé Des similitudes Qui font Des versus Machin Non C'est la même C'est le même Il faut pas chercher A comprendre Et L'Oréal Il se casse pas la tête Vous savez pas C'est parce qu'il y en a Qui savent même pas Que Maybelline Ça appartient à L'Oréal Alors bon Mais bon Il y a d'autres marques Je crois qu'il y a La Roche Posée aussi Il y a d'autres marques De pharmacie Roger Gallet C'est L'Oréal Et puis comme je vous ai dit J'aime L'Oréal Donc forcément Il y a des marques Que j'ai oubliées Mais qui restent Qui restent quand même Qui appartiennent au groupe Et d'ailleurs Au dépôt vente Donc parce que C'est pour celles qui savent pas Mais je vais faire un vlog là dessus J'ai ouvert un dépôt vente Avec trois autres associés Et je me suis retrouvée Avec un lot d'affiches Mais c'est des anciennes affiches En fait de L'Oréal Je me demande si je vais pas les prendre Pour les accrocher à la maison Parce que franchement Ça m'a fait trop plaisir De voir qu'il y avait du L'Oréal Des anciennes affiches L'Oréal Au dépôt quoi Elles sont 2,50 je crois Voilà 2,50€ Vous pouvez me trouver Un de rue du Grand Pré 51,40 Muison C'est juste à côté de Reims Et en fait on a ouvert ça Donc c'est là que j'ai trouvé Le miroir Que je vais vous montrer Dans un vlog Que je suis en train de retaper Et J'ai trouvé plein de choses En fait Donc c'est cool Je suis contente en fait Parce que ça me rapporte aussi à moi Donc voilà Donc si vous voulez me voir N'hésitez pas Un rue du Grand Pré 51,40 Un Muison J'y suis en théorie Pour sûr Les mardis après-midi Les jeudis après-midi De 16h A 18h 30 19h En fonction du boulot Et donc C'est vrai que ça me ferait plaisir De voir des abonnés Donc n'hésitez pas à passer Et d'ailleurs je pense Que je vais lancer une collection Mon abonné Et moi C'est à dire que Celle qui voudra Me laissera en commentaire Ou En message privé plutôt De toute façon Tous les commentaires sont privés Il n'y a que moi après Qui débloque Le commentaire Si je le juge Correspondre à mon éthique Donc voilà Mettez moi en commentaire Si vous voulez me rencontrer On peut se caler un moment Et puis Voir ensemble Filmer un petit bout de vidéo En fonction de ce que vous voulez faire Sur Reims Et je serais ravie De vous accompagner Donc ce serait Une belle série à faire Parce que Voilà quoi Donc Bah écoutez C'est tout pour le moment Je vous embrasse bien fort N'oubliez pas La vie est belle en rose Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada